Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, embarquement immédiat pour un nouveau voyage sur les rives du bassin méditerranéen. Au-delà de l'actualité toujours aussi dense, nous profiterons de ce magazine pour partir à la découverte de lieux uniques, loin de la violence, car la Méditerranée, ce n'est pas seulement des guerres et des conflits, loin de là. Nous rejoindrons la Turquie pour découvrir la force des tigres anatoliens. Ces entreprises familiales jouent un rôle majeur dans l'économie du pays, c'est ce que nous verrons dans un instant. La Méditerranée, plus qu'une mer, un trésor au point de vue saisissant qu'il faut protéger. France 2 diffusait cette semaine un magazine de Yann Arthus Bertrand, l'occasion de revoir quelques-unes des plus belles images de cette émission. Des images aussi belles que la Sardaigne, cette île située non loin de l'Italie offre là encore des paysages sublimes et une très belle qualité de vie. Pour preuve, les centenaires sont nombreux au point d'intéresser les scientifiques. Alors, quel est le secret de longévité des Sardes ? Réponse dans ce magazine. Mais avant cela, l'avenir de la Syrie était au cœur des discussions à Genève. Le régime syrien et l'opposition étaient en négociation sous l'égide du médiateur de l'ONU, l'Aqdar Brahimi, et l'entente cordiale n'était pas au programme. Ils se sont accusés mutuellement d'actes de terrorisme dans la guerre qui les oppose depuis près de trois ans. Une guerre à laquelle participent des Français. Nous vous en parlions la semaine dernière ici même, et des adolescents sont recrutés pour partir faire le djihad en Syrie. C'est le cas de jeunes Toulousains de 15 et 16 ans. Ils viennent de rentrer en France où ils ont été placés en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à élucider le processus d'auto-radicalisation et les soutiens dont ils pourraient avoir bénéficié. D'autres familles sont concernées, des parents souvent désespérés. Le point avec Marion Gadère. C'est une mère brisée qui lance un appel à l'aide. Son fils Frédéric, âgé d'à peine 18 ans, est parti faire le djihad en Syrie. Comme pour la plupart des jeunes Françaises embrigadées, rien ne laissait présager une telle dérive avant son départ. Ils fréquentaient des enfants de toutes... Comme j'ai toujours dit, il y a les bons, les mauvais. C'est des gamins qu'on connaît depuis qu'ils sont petits. Donc je ne les incrimine pas parce qu'ils sont comme mon fils en fait. Cette habitante de Nice a parfois son fils au téléphone. Son souhait le plus cher, venir le chercher, comme l'ont fait ces derniers jours les parents de deux adolescents toulousains. Âgés de 15 et 16 ans, ces garçons étaient eux aussi candidats au djihad. Mais leur voyage s'est arrêté en Turquie. Ils ont sans doute été embrigadés via Internet. Nouvelle arme des islamistes pour recruter des djihadistes. Il faut savoir que 99% de l'endoctrinement passe par Internet. Et l'islam radical utilise les techniques des dérives sectaires. En commençant par dire aux jeunes, tu sens que tu as un malaise dans ton corps, dans tes relations, à l'école, avec ta famille, dans la société. En fait c'est un signe que tu es élu par Dieu. L'embrigadement Mourad Ben Chilali en a lui aussi été victime. Parti en Afghanistan en 2001, puis détenu à Guantanamo. Il s'identifie aujourd'hui aux deux jeunes Toulousains. C'est des gamins à qui on leur a bourré le crâne. C'est pas djihadiste comme on peut faire. On peut en trois mois être un vrai djihadiste quand on a 15 ans. Le départ des jeunes pour le djihad est un phénomène qui va en s'accélérant. En France, il serait déjà 700 à s'être engagés pour combattre en Syrie. Et pendant que le régime syrien et l'opposition tentent de se mettre d'accord à Genève, la Syrie sera au centre d'une autre conférence à Rome dès lundi. Il sera question cette fois-ci de la violation du droit humanitaire par le régime de Damas et parfois par les rebelles. Il faut dire que la situation est préoccupante pour des centaines de familles résidentes dans des quartiers assiégés par l'armée. Illustration très concrète à Yarmouk dans la banlieue de Damas. Sur place, Franck Genozo, Stéphane Guimaud. Un quartier en ruine épuisé par trois ans de guerre. Tout au bout de ces ruelles, 20 000 personnes sont piégées dans Yarmouk au milieu des combats. Aucune aide ne leur est parvenue depuis six mois. A l'entrée du quartier, une organisation humanitaire arrive avec une poignée de cartons, des vivres, une lueur d'espoir sous l'œil anxieux de ceux qui sont sans nouvelles de leurs proches. Depuis septembre, je n'ai aucun contact avec mes parents. Ils sont à l'intérieur. Il y a deux jours, un enfant de 4 ans est mort de faim. Qu'a-t-il fait pour mériter ça ? Revenez en vie, revenez en vie, hurle une femme. Le convoi s'engage, le danger peut surgir à chaque instant. Les journalistes sont priés de rester à distance. Cette rue étroite donne un aperçu de la violence des affrontements ici dans le camp de Yarmouk. En trois semaines, c'est la septième fois qu'un convoi humanitaire tente d'y pénétrer. Et à chaque fois, ce convoi a dû faire demi-tour devant la violence des combats. Tous les jours où presque, le régime bombarde la zone. Un siège qui affame les habitants, affirme les rebelles. Eux-mêmes accusés d'empêcher l'aide d'arriver. Cette fois, quelques cartons parviennent finalement à destination. Un peu de riz, de farine, du lait. Bien peu. Pas assez pour tout le monde. Nous n'avons rien reçu, nos enfants meurent de faim. Sommes-nous des animaux ? Les habitants pressent le pas par crainte de nouveaux bombardements. Les convois suivants, comme celui-ci de l'ONU, n'arriveront pas à destination, bloqués par les combats. Des milliers de tonnes de nourriture attendent pourtant d'être distribuées. Mais les portes de Yarmouk se sont à nouveau refermées, laissant se dérouler à huis clos l'un des drames humanitaires les plus graves depuis le début de la guerre. En Égypte, une image à retenir, celle de Mohamed Morsi portant l'uniforme blanc des détenus, s'exprimant avec colère, les bras levés en direction de la cour. Le premier président élu de toute l'histoire du pays avant d'être destitué est jugé pour son évasion de prison en pleine révolte contre Hosni Moubarak en 2011. Le procès doit se poursuivre le 22 février. En Tunisie, trois ans après la chute du régime de Ben Ali, la nouvelle constitution a été adoptée à une majorité écrasante. Le texte historique doit permettre au pays, berceau du printemps arabe, de sortir d'une profonde crise politique. Marion Gadea. C'est une image historique pour la Tunisie, celle de la nouvelle constitution brandie par le président Monsef Marzouki. Le texte a été adopté dimanche dernier à une majorité écrasante par les députés tunisiens. Trois ans après la révolution arabe, cette nouvelle constitution est pour le pays un formidable espoir de démocratie. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas que la dictature, ou bien le chaos et la violence, il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix. Pour élaborer cette constitution, deux ans de négociations difficiles entre les islamistes majoritaires et l'opposition ont été nécessaires. Parmi les avancées les plus remarquables, l'inscription dans la loi de l'égalité homme-femme. On peut dire qu'on a dompté le monstre islamiste. On a beaucoup peiné pour arriver à ce résultat. Un pas de géant qui laisse toutefois certaines Tunisiennes dans l'expectative. L'égalité dans la constitution, oui. Est-ce que concrètement on va l'appliquer ? On va voir. Je me pose encore des questions par rapport à ça. De nos jours, tout est instable. Et moi, j'ai peur pour l'avenir, qu'un pouvoir s'installe et rabaisse la femme sous terre. J'ai peur des mouvants extrémistes. On sent qu'ils vivent dans un autre âge, une autre planète. Pour eux, la femme est un objet sans opinion ni personnalité. Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions mercredi dernier. Il devra non seulement sortir le pays de sa profonde crise politique, mais aussi organiser dans l'année des élections libres. Plus loin en Turquie, il était question cette semaine, d'économie. François Hollande, en voyage d'État, a appelé les milieux d'affaires français et turcs à doper les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président a tenté de tourner la page de relations politiques exécrape sous la présidence de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a d'ailleurs lancé un appel aux hommes d'affaires turcs afin de les inviter à venir investir en France. Il faut dire que la Turquie a connu ces dernières années une croissance forte. Son PIB a été multiplié par 3 en 10 ans. Les tigres anatoliens sont les moteurs de cette économie. Et ces entreprises familiales se révèlent être d'une efficacité redoutable. Reportage Hervé Dino, Antoine Plassier. Istanbul et ses 14 millions d'habitants, le cœur économique du pays. Mon cousin Nouribé, le directeur général du groupe Yatash. Ma cousine, responsable des magasins. Mon autre cousine, responsable des achats. Pas de doute, Yatash est une entreprise familiale. Diplôme d'université américaine en poche, Serkan Al-Top est revenu au Berkay il y a deux ans pour accompagner l'introduction en bourse de la société. Les consommateurs turcs aiment les entreprises familiales. Quand ils savent qu'une entreprise perdure sur plusieurs générations, ça les rassure. Yatash a su profiter de la formidable croissance économique que connaît le pays. 25% ces 8 dernières années. Les Turcs consomment et les meubles et matelas Yatash se vendent comme des petits pains. Serkan nous emmène dans le fief de sa famille à Kaysiri, au centre du pays. C'est la terre des tigres anatoliens. Des entrepreneurs proches de l'AKP, le parti islamiste au pouvoir. C'est là que l'aventure industrielle de Yatash a commencé il y a 40 ans. C'est là qu'il retrouve son père, un des fondateurs de l'entreprise. A 74 ans, Yavuz Al-Top n'est plus que président du conseil d'administration, mais il aime toujours se promener sur les chaînes de fabrication. Cette usine, c'est son bébé, c'est l'histoire de sa vie. Ça, c'est la première machine qu'on a achetée pour produire la mousse des matelas. Pendant trois mois, c'est moi qui la faisais marcher, jour et nuit. Elle nous a porté chance, elle nous a fait gagner beaucoup d'argent. Yatash emploie plusieurs milliers de salariés. Ici, on travaille six jours sur sept, mais les salaires sont corrects. Le groupe possède trois usines de ce type, 340 magasins en Turquie. Il exporte au Moyen-Orient, en Afrique, en Chine. Salut, islamique, tête contre tête de rigueur. Quand Yavuz retrouve son cousin, Wilmaz, l'autre fondateur du groupe. Tous deux sont membres éminents du Musiad, syndicat de patrons musulmans, qui veut concilier valeurs religieuses et développement économique. Ils soutiennent inconditionnellement le premier ministre Erdogan. Grâce à l'AKP, le pays a acquis une stabilité politique. C'est un critère fondamental pour l'économie, d'avoir cette stabilité. Si elle n'existe pas, personne n'investit dans le pays. Dans leur fièvre de Kayseri, les dirigeants de Yattach se montrent très généreux. Wilmaz découvre la maquette de la future université qu'il a financée. Plus tard, il visite l'hôpital qui porte son nom ici. Ses dons ont permis la création de plusieurs blocs opératoires de pointe dédiés à la chirurgie cardiaque. À mon âge, je n'ai plus besoin d'argent. Mon objectif, c'est de servir mon pays, de participer à la formation des jeunes et au bien-être des gens comme avec cet hôpital. Concilier cœur et courbe de croissance, c'est la ligne de conduite de ces tigres anatoliens. Et pour l'instant, cela leur a plutôt bien réussi. On l'a vu dans ce reportage. À l'instant, ces chefs d'entreprise soutiennent inconditionnellement Taïe Perdogan. Le Premier ministre turc ne fait pas pour autant l'unanimité. Certains lui reprochant une radicalisation de sa politique. Nous vous en parlions la semaine dernière, ici même. Taïe Perdogan qui semble voir d'un mauvais oeil les activités d'un imam sunnite, chanteur de pop. La direction des affaires religieuses placée sous l'autorité du Premier ministre vient d'ouvrir une enquête afin de se prononcer sur la compatibilité des deux passions de ce religieux résolument moderne. L'imam rocker, c'est un reportage de nos confrères de Renews. Ça ressemble à du Eros Ramazzotti turc. Mais ce chanteur n'a rien d'un crooner chamallow italien. Ahmed Mouzine Tuzer est un rocker hors du commun. C'est un imam sunnite qui mélange musique soufi et pop-musique. Si la musique que vous créez affecte spirituellement les gens de manière positive, alors c'est comme si vous rendiez grâce à Dieu. C'est pourquoi Rumi, le poète persan soufi qui était dervige tourneur, conseillait aux fidèles d'écouter de la musique et de tourner sur eux-mêmes. Tourner sur soi-même, c'est une danse divine. En studio, celui qu'on surnomme l'imam rocker a enregistré une chanson traditionnelle qui a près de 1400 ans pour lui insuffler une touche de modernité. Je veux montrer aux gens ce que l'islam signifie. l'islam est une religion internationale, une religion ancrée dans la société qui véhicule des valeurs d'amour, de respect, qui touchent toute l'humanité. Quand il n'est pas en studio ou sur scène, l'imam officie à la mosquée de Pinarbasi, un petit village du sud de la Turquie près d'Antalia. La démarche artistique et spirituelle plaît beaucoup aux fidèles de sa mosquée, mais les autorités religieuses ne voient pas tout cela d'un très bon oeil. Nous avons lancé une enquête au sujet de cet imam, pas au sujet de sa musique, mais au sujet de son devoir en tant que religieux. Il a donné un concert et nous voulons savoir s'il avait bien toutes les autorisations nécessaires. Nous voulons également savoir s'il en a tiré des bénéfices financiers. L'album de l'imam rocker devrait sortir dans les prochains mois. Pour le moment, c'est sur Internet et les réseaux sociaux qu'il cartonne. Le religieux chantant est décidément très moderne. Internet où, en ce moment, une image fait le buzz en Turquie toujours, une image spectaculaire, celle de ce ferry volontairement échoué pour être démantelé dans le port d'Aliaga. Ce bateau a longtemps fait la liaison entre Calais, en France, et d'Ouvre, en Angleterre, pour, vous le voyez, finir sa vie ici, en Méditerranée. Voilà, ça, c'est de la costage. La Méditerranée, comme on ne l'a jamais vue, France 2 diffusait cette semaine un magazine exceptionnel sur des images de Yann Arthus Bertrand, une émission qui nous a offert des points de vue inédits des rives méditerranéennes, tout en nous rappelant l'histoire riche et dense de la Méditerranée, notre mère à tous. Une magistrale leçon d'histoire et de géographie vue du ciel. Au commencement, il y avait une mer, la Méditerranée. Littéralement, son nom signifie la mer au milieu des terres. 27 000 ans de bouleversements géologiques, dont les fumées du Stromboli témoignent encore. De l'archipel de Santorin, en Grèce, au rivage d'Afrique, les caméras de Yann Arthus Bertrand ont survolé Alexandrie, le désert de Libye, juste au-dessus des 427 millions d'habitants qui peuplent le bassin méditerranéen. De ce regard vertical, jaillit une autre approche de la région, d'autres couleurs. Et pour le producteur, une idée à transmettre. On a perdu un peu l'histoire naturelle de la Méditerranée. On en a fait une histoire qu'humaine et de civilisation et de conflits. On ne parle pas beaucoup de la nature qui est bien plus importante que nous. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans ce film. Et puis dans ce film aussi, ce qui est important, c'est de voir tout ce qui est sorti de cette Méditerranée. Le commerce, la démocratie, l'agriculture. C'est faux. C'est l'invention du monde en Méditerranée. La Méditerranée, 24 pays. Le Liban et ses neiges éternelles. D'autres que l'on fuit comme la Libye et la ville fantôme de New Benghazi. Une cité abandonnée avant d'être achevée. Sinistrée par la guerre et la sécheresse. Et puis il y a les lieux où l'on se presse. L'Italie ou Dubrovnik en Croatie. Chaque année, un tiers des touristes de la planète converge vers le soleil de Méditerranée. Voilà, absolument super. Mais si vous avez raté l'émission ou si vous souhaitez la revoir, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de France Télévisions pleuze.fr. On vient de l'entendre dans ce reportage. Chaque année, un tiers des touristes de la planète rejoignent la Méditerranée. Des voyageurs qui séjournent par exemple à Barcelone le temps d'un week-end. Et vous allez le voir, les Barcelonais sont très attachés à leur ville. C'est le grand angle de ce magazine. Le marché ici est une institution. Il y en a plus d'une quinzaine à Barcelone, tous couverts. Neus et Jordi Sanosa habitent à côté des Halles de la Conception depuis presque 30 ans et ils connaissent tous les commerçants. Ici, ils apprécient les produits frais et achètent pour la semaine. une sèche que je vais poiler avec des pommes de terre pour demain et puis on acheter une raie. Je vais la congeler et je la garderai pour la semaine, pour le dîner. Ce n'est pas un marché pour touristes, c'est un vrai rendez-vous de quartier. On se retrouve avec une amie du quartier, on fait nos courses et puis on se pose pour prendre le petit déjeuner au bar. C'est ce que j'aime le samedi. C'est le rituel de chaque samedi. Le week-end des Barcelonais se passe souvent entre mers et montagnes. Le ski, bien sûr, à deux heures d'ici mais plus près, la course, le vélo. Il y a la longue piste de Col Serolia. Le soir, on y croise même des sangliers et par tous les temps, ces amis-là se donnent rendez-vous pour une trentaine de kilomètres, 400 mètres de dénivelé, le plus souvent entre hommes. Les femmes, elles sont à la maison où elles font les courses. Le vélo, c'est une excuse pour aller boire entre amis après ? On prend juste une bière quand on a fini. Seulement ? Oui, on la mérite. Une ou deux. Personne ne se mettra à table avant 15 heures. L'apéritif, c'est au bar, entre amis, en famille, même seul, car on ne le reste jamais longtemps. Un vermouth ou une bière et surtout, les patatas bravas, la fierté de l'établissement. Ne parlez pas de vulgaires frites. Pour eux, ça n'a rien à voir. La façon de les faire, c'est spécial. On ne les trouve pas ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Et la sauce aussi, oui. La sauce, il y a le alioli et puis il y a l'autre sauce qui est la plus piquante. Ils sont légendaires, ces frites-là. Barcelone et son agglomération comptent 5 millions d'habitants, deux fois moins que Paris et sa couronne. Tout ici semble plus accessible, même la mer. Je connais bien des plages importantes dans d'autres grandes villes mais comme celle-là, aucune ne possède une plage aussi proche du centre. Les Barcelonais ne profitent réellement de leur plage que depuis 20 ans. Ce sont les grands travaux des Jeux Olympiques de 92 qui ont remodelé le visage maritime de cette capitale catalane. Et j'ajoute que Barcelone est la troisième destination préférée des Français. Elle est devancée par Londres et New York. Rejoignons les Pyrénées-Orientales pour vivre le festival Maghreb, si loin, si proche, plus qu'une manifestation cinématographique. Ce rendez-vous itinérant est un trait d'union culturelle entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. Marion Gadea nous en dit plus. Avec une vingtaine de films à l'affiche, cette 17ème édition permet cette année encore de mieux comprendre les cultures des différents pays du bassin méditerranéen grâce à une programmation de qualité. Dans les films qu'on montre, ils sont à Cannes, ils sont à Venise, ils sont à Rome, ils sont présents sur les scènes internationales. Autour de la Méditerranée, il y a une production de cinéma qui n'a pas à rougir de la recherche, de la qualité artistique ou de la mise en scène qu'on retrouve en Europe. Parmi les réalisateurs présents, Laurent Haïd Benalla qui montre un autre visage de l'Algérie. Dans son documentaire intitulé « Au mon corps », le réalisateur nous fait découvrir la première compagnie algérienne de danse contemporaine. J'essaye de laisser un film assez ouvert mais c'est vrai que de montrer des jeunes gens aujourd'hui, vivant aujourd'hui en Algérie qui sont beaux, curieux, sympathiques, ouverts, c'est quelque chose déjà de neuf et cette force de la jeunesse, moi c'est ce qui m'avait surpris en Algérie, cette énergie de la jeunesse et j'ai eu envie de la mettre en image. Outre le cinéma, des échanges et des rencontres ont lieu autour de la littérature, de la photo et de la musique. Ce festival est finalement une extraordinaire passerelle culturelle entre deux rives qui sont à la fois si loin et si proches. Ils pourraient sans aucun doute faire l'objet d'un film. Eux, ce sont les Centenaires Sardes. Certains habitants de la Sardaigne détiennent un record de longévité au point d'intéresser de très près les scientifiques. Alors, quels sont leurs secrets ? L'île est-elle d'une exception ? Les Centenaires Sardes, c'est un reportage de Renaud Bernard et Giona Messina. Dans ce village se trouve le secret de la jouvence. À 87 ans, Vitalio Melis tient une forme olympique. Pour moi, c'est rien, je suis en pleine forme. Et les matins d'hiver n'y change rien, cet ancien facteur fait tout au pas de course. Et c'est comme ça tous les matins depuis toujours. Je me lève très tôt. Vers quelle heure ? Vers 6 heures. Le frère de Vitalio Adolphe a 90 ans. Ce matin, tous les deux nous conduisent chez la doyenne du village, leur soeur. Elle habite un premier étage sans ascenseur. Consola a 106 ans. Du village, elle se souvient de tout, de l'arrivée de la première voiture en 1933, de celle du téléphone, de l'eau, de l'électricité. la mémoire aussi vive que l'œil perçant. Et elle confirme pour elle le secret de la longévité, c'est l'activité. Écoute, j'ai commencé à travailler j'avais 10 ans. Je portais de l'eau, je lavais le linge, j'ai appris à faire du pain. J'ai toujours travaillé. Un exemple suivi par tous ici. Adolphe a oublié de prendre sa retraite, il tient toujours son café. Et c'est comme cela qu'avec ses 8 frères et sœurs, il est entré dans le Guinness des records. Antonio, 94 ans. Claudia, 100 ans. Consola, 106 ans. À nous tous, on a 828 ans. Ça fait quasiment un millénaire. Adolphe va nous livrer l'autre secret qui expliquerait cette capacité à vivre vieux. C'est à table que cela se passe. Et les tenants du régime crétois n'ont qu'à bien se tenir. Les frites, on va les manger maintenant avec des œufs. Il ne faudrait se priver de rien. Pour la sauce, il y a de la viande hachée, des oignons, de l'huile et 3 mozzarelles. Le tout arrosé d'un vin du cru. Évidemment, ce phénomène, la science, l'osculpte de très près. Une équipe de généticiens effectue des prélèvements toutes les semaines dans toute la Sardaigne. Les échantillons ADN sont ensuite analysés et stockés dans une banque qui contient 2000 empreintes génétiques de centenaires. Premier constat, en Sardaigne, c'est un phénomène qui existe depuis des siècles. Ici, il y a des centenaires depuis 2000 ans, depuis le 2e ou le 3e siècle. On a même certifié un centenaire qui a vécu entre les 18e et 19e siècles jusqu'à l'âge de 124 ans. Pour ce qui est de la formule exacte de l'élixir de jouvence, les chercheurs n'ont toujours rien trouvé. En Sardaigne, on dit simplement qu'il suffit de vivre au grand air pour vivre vieux. Et eux aussi ont une forme olympique. Les participants au prochain Géo d'hiver, la cérémonie d'ouverture est prévue vendredi prochain à Sottsi. Un rendez-vous attendu avec impatience par Mehdi Kélifi, un skieur de fond algérien qualifié. Mais voilà, l'Algérie pourrait renoncer à l'envoyer en Russie car il est le seul athlète sélectionné du pays. Une profonde déception pour ce sportif de haut niveau. Rencontre signée Jordan Guéant, Maxime Kémener. C'est l'histoire d'un skieur de fond désormais bien seul. Mehdi Kélifi, unique algérien qualifié pour les Géo, n'ira pas à Sottsi, lâché par sa fédération. Ils n'ont pas réussi à qualifier de skieur alpin et ils ont dit de ce fait on n'envoie personne aux Géo et j'ai été un peu mis de côté. Donc oui, c'est très très frustrant d'être mis de côté pour une histoire administrative parce que la qualification je l'ai réussie là cette année. Mehdi continue de s'entraîner 20 heures par semaine et porte fièrement les couleurs de l'Algérie. Là on sent que c'est un pays qu'on porte un peu sur les épaules et il faut être à la hauteur. Car les Géo, il connaît. A Vancouver déjà âgé de 17 ans, il était le seul Algérien. Porte-drapeau devant 2 milliards de téléspectateurs. Les grandes nations te regardent parce que c'est un peu l'attraction du coup c'est assez sympa je te sens un peu plus important que tu l'es vraiment donc c'est cool. 80ème à l'issue du 15 kilomètres Mehdi a depuis beaucoup progressé. Trois foulées de classiques d'alternatifs j'ai pris trois pas hors trace. Alors aujourd'hui fort de son expérience mais presque fataliste il regarde déjà plus loin que les jeux et prépare un brevet d'état. La neige c'est mon milieu j'ai grandi dedans donc ça me plaît beaucoup je continuerai à travailler dans ce domaine. Et les jeux olympiques de Sochi sont à vivre dès vendredi prochain sur France Télévisions. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau voyage sur les rives méditerranéennes. La semaine prochaine pas de journal de la Méditerranée mais une émission spéciale consacrée aux élections municipales en France. On se quitte avec une image pour le moins insolite où le feu se mêle à la neige. L'Etna le plus haut volcan d'Europe est entré en éruption depuis quelques jours. S'écouler de la rougeâtre noircisse les pentes enneigées et vous allez le voir c'est absolument sublime. Très bon week-end à tous.